oh merci merci pour ton amour glorieux pour tout ce que tu nous montres comment tu prépares les choses oui comme on vient de le dire quand tu ouvres quand tu poses de ta main je vais juste en prendre un petit peu je me permets merci oui quand tu ouvres un chemin quand tu poses ta main comme on ouvre un chemin cet album chanté par glorius si je ne me trompe pas enfin cette chanson chantée par glorius que nous avions au mariage notamment d'alex et de mathieu en fin de cérémonie parce que je trouve qu'elle est belle quand tu poses ta main quand tu poses ta main sur le couple quand tu poses ta main sur chacune de nos vies c'est bien quand la main de notre père est posée il n'y a rien rien qui peut aller contre oui et c'est un bon clin d'oeil alors bien souvent comment on fait c'est marie-hélène qui qui propose les louanges je lui dis à zeille propose moi les louanges mais c'est ce qu'on va on va prendre j'échange pas les proposent et on aimait en aimer dans l'ordre qu'elle me les donne pas écrit c'est comme ça qu'on fait depuis presque le début à part dimanche où j'ai rajouté la chanson de notre père mais tout simplement parce que aussi marie-hélène ne savait pas ce que j'allais dire je l'avais gardé pas secret enfin je l'avais gardé et et quelque part la chanson qu'on vient de chanter et bien fait un pont avec ce que l'on va entamer comme comme comment dirais-je comme série comme thème qui qui est sur les frères et soeurs de la parole alors on va commencer par les frères et soeurs de l'ancien testament et le but c'est de cheminer oui cheminer avec eux et et le titre de l'album je dirais de ce que l'on vient de chanter donc quand d'où est sortie cette chanson quand tu poses ta main et je viens de le voir pas parce que je le savais mais là juste voilà juste je viens juste de voir et marie-hélène vient me dire oui c'est l'album promesse et le pont et la liaison je dirais avec ce que l'on va dire est toute faite parce que nous allons étudier abraham alors je ne sais pas pendant combien de temps je peux pas vous dire on va entamer j'ai commencé donc depuis dimanche à préparer un pdf à le travailler et je sais que déjà il ya beaucoup de choses qui vont venir se rajouter mais en tout cas l'album promesse d'où est sortie la chanson colle tout à fait bien avec la promesse la promesse fait à abraham par notre père par l'éternel alors merci parce que comme je dis toujours il n'y a pas de hasard et la transition était parfaite comme notre père est parfait comme notre seigneur est parfait comme notre bien-aimé aimé saint-esprit est parfait et c'est sa perfection que nous voulons voir dans chacune de nos vies sa perfection rien d'autre nous n'avons pas à demander peu bien souvent nous diminuons ce que nous demandons parce que nous avons un grand dieu tout est possible à dieu suffit de croire que tout est possible on verra la gloire de dieu c'est notre seigneur jésus qui l'a dit lui même si lui l'a dit alors qu'il était un avec le père et le père était avec lui comme nous sommes un avec notre seigneur n'auront pas à douter de quoi que ce soit le doute ne fait plus partie de nos vies parce qu'on a l'autorité pour chasser parce que notre seigneur l'a cloué à la croix on va pas revenir sur tout ce qu'on a vu et donc et bien comme notre seigneur à notre père a posé la main sur abraham comme il le fait pour nous comme il a ouvert un chemin pour abraham comme il l'a fait pour nous et bien nous allons cheminer au travers de plusieurs gdm je pense avec abraham au travers de la parole afin d'avancer de voir non seulement comment ça s'est passé pour abraham ce que l'on peut en retirer pour notre vie parce que ce qui a été écrit par abraham c'est également encore d'actualité pour nous la seule chose qu'il ne faudra pas oublier et c'est je dirais un petit peu en fil rouge c'est que abraham lui n'avait pratiquement rien en recul il n'avait rien en recul il n'y avait pas de nouveau testament notre seigneur jésus n'était pas venu il n'y avait pas eu beaucoup de plus en plus de d'exemples avant lui et en plus il n'y avait pas d'écrit il n'y avait pas d'écrit et on va voir tout ce qui s'est passé alors à combien plus forte raison en ce qui nous concerne avec tout ce que nous avons la parole écrite dans un livre qui s'appelle la bible les enseignements tout ce que nous avons aujourd'hui à combien plus forte raison nous devrions non pas être meilleur qu'abraham mais au minimum avoir sa foi parce que nous nous avons des exemples nous avons les prophéties qui se sont réalisées nous avons notre seigneur jésus qui est venu qui nous a laissé un témoignage glorieux la vie éternelle donc c'est important de se rappeler aussi qu'il n'avait pas tout ce que nous avions sous les yeux encore moins sous la main donc nous allons avancer commencer nous allons cheminer avec lui comme si nous étions avec lui marchant avec lui essayons pendant cette série au fur et à mesure que nous allons avancer de de nous projeter de faire comme si nous étions à ses côtés vivons cette expérience avec lui c'est pas toujours évident mais notre père nous a donné en nous créant cette notion de pouvoir imaginer de rêver on peut rêver aussi éveiller essayons dans ce que l'on entend de ne pas avoir nos pensées vagabondes rendons les captives à tout ce que nous allons entendre afin que la parole pénètre nos cœurs si grave si vous voulez fermer les yeux peut-être pour vous aider au départ à avancer avec lui à cheminer avec lui et bien faites-le ça peut vous aider mais essayons en tout cas tant que faire se peut d'être à ses côtés afin d'imaginer ce que ça pouvait être comment la chanter glorieux pas forcément facile comme elle est notre vie au quotidien mais en tout cas glorieux commençons nous allons commencer donc par Abraham et la question que l'on peut se poser c'est que pouvons-nous apprendre de la vie d'Abraham pour nous aujourd'hui notre quotidien parce que souvent j'entends dire oui mais l'Ancien Testament c'est plus pour nous si parce que l'Ancien Testament non seulement nous parle l'Ancien Testament c'est les images de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament avec la venue de notre Seigneur Jésus et si notre Père a pris le temps de cheminer lui-même avec des frères et sœurs dans l'Ancien Testament afin qu'il nous laisse un témoignage qu'importe ce que vous pouvez penser mais pour moi c'est important parce qu'il n'aurait pas pris la peine de nous laisser ce témoignage si ce n'est important on dit que la parole la Bible aurait pu être écrite en tellement de livres qu'on aurait pu les réunir et faire le tour de la Terre alors si ce qui est écrit sur Abraham est présent dans la parole c'est que pour moi c'est très important et qu'il y a toujours quelque chose à en retirer pour nos vies aujourd'hui n'oublions pas ce qui est écrit notamment dans Marc 13,31 j'ai pu le dire pendant les chants le ciel et la terre passeront mais ma parole ne passera pas alors si elle ne passe pas demain ça veut dire qu'elle n'est pas passée hier et qu'elle est donc toujours d'actualité ne laissons pas l'ennemi nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies hein que pouvons-nous apprendre de la vie d'Abraham alors ce que l'on peut dire en tout cas c'est qu'à l'exception de Moïse on verra plus tard aucun autre personnage aucun autre personnage de l'Ancien Testament n'est davantage mentionné dans le Nouveau Testament qu'Abraham à part Moïse en personnage de l'Ancien Testament à part Moïse il n'y a personne d'autre qui est mentionné autant de fois dans le Nouveau Testament alors quand je vous disais que l'Ancien Testament est aussi important même si nous sommes sous la Nouvelle Alliance on est d'accord ça je ne dis pas qu'on est encore sous l'Ancien Alliance on est sous la Nouvelle Alliance c'est une réalité mais s'il est autant cité et on parle de lui autant dans le Nouveau Testament c'est qu'il y a une raison Jacques l'apôtre Jacques l'appelle ami de Dieu ami de Dieu est-ce que vous croyez que Dieu oublie ses amis non ? en tout cas notre Seigneur Jésus n'oublie pas ses amis parce qu'il est dit dans Jean 15 qu'il n'y a pas de de plus belles choses pour un ami pour quelqu'un de mourir pour ses amis c'est ce qu'a fait notre Seigneur et vous croyez que notre Père oublie notre Seigneur oublie ses amis notre Père oublie ses enfants non ? en vieux français je dirais que nenni que nenni hein ? non ? aucun moment j'en suis sûr c'est gravé sur mon cœur j'en ai la conviction la plus profonde dans Jacques verset 23 alors oui la vie d'Abraham on va l'apprendre non pas comme une biographie classique d'un livre mais on va cheminer avec lui au travers de la parole ce que nous dit la parole de Dieu la parole de vie alors on va cheminer avec lui au travers de la parole c'est pour ça que vous aurez souvent bien des rappels sur les versets et où il se trouve car c'est ça qui est important c'est pas ce que je vais vous dire c'est ce que notre bien-aimé m'a mis à cœur de parler de présenter de la façon de le présenter dans Jacques 2.23 il est dit il est écrit ainsi s'accomplit ce que dit l'écriture que nous dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu c'est important ça parce que si on l'apprend et qu'on inverse les choses pourquoi il fut appelé ami de Dieu et donc on remonte la phrase le verset il fut appelé ami de Dieu parce qu'il crut à Dieu et donc le fait de croire à Dieu cela lui fut compté comme justice c'est important pour nous on est appelé aujourd'hui ami de Jésus on est enfant de Dieu ce qui n'était pas le cas à cette époque là Jésus n'était pas venu c'est bon de faire les comparaisons entre les deux amis de Dieu comme beaucoup dans l'Ancien Testament que nous verrons et nous nous sommes depuis que notre Seigneur est venu nous sommes Jésus veut nous faire ses amis nous sommes ses amis vous laisse regarder dans la deuxième partie de Jean 15 deuxième partie de la première partie de Jean 15 après le cèpe et les serments c'est ce qu'il nous dit je vous appelle plus serviteurs mais je veux vous appeler mes amis amis parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître c'est à dire que ses amis oui parce qu'il lui confie toute chose nous sommes amis aujourd'hui de notre Seigneur Jésus qui intercède en permanence auprès de notre Père pour nous nous sommes enfants de Dieu héritier de Dieu co-héritier de Christ mais au même titre que notre Seigneur ne fait qu'un avec notre Père au même titre que notre Père nous a confié entièrement à notre Seigneur Jésus nous sommes les amis de Jésus de notre frère aîné même si c'est notre Seigneur notre Roi notre frère aîné nous sommes ses amis au même titre que Abraham était ami de Dieu mais ce qui est important c'est de se rappeler au travers de ce verset qu'il est devenu ami de Dieu parce qu'il a cru en Dieu oui il a cru à Dieu et cela lui a été compté comme justice justice dont nous sommes revêtus non pas par nous-mêmes mais par le sort de Christ qui nous a justifiés d'accord un titre qui n'est employé alors ce titre d'ami n'est employé pour aucun autre personnage biblique donc d'où l'importance en plus les croyants de toutes les générations les croyants de toutes générations de toutes les générations sont appelés fils d'Abraham alors celui qui me dit l'Ancien Testament n'est pas important il va falloir qu'il m'explique certaines choses alors si tous les croyants sont appelés fils d'Abraham c'est que c'est qu'Abraham non seulement est important et donc l'Ancien Testament oui mais ça c'est l'Ancien Testament ah bah oui mais là c'est écrit non Galate 3 au verset 7 et là Galate c'est dans le Nouveau Testament il est écrit reconnaissez-le donc ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham alors oui nous avons la foi on peut pas dire qu'on n'a pas la foi si on n'a pas la foi on l'a lu ce matin si on n'a pas la foi ben on n'a pas la lumière si on n'a pas la lumière on est encore dans les ténèbres si on n'allume pas les feux de sa voiture quand il fait noir ben on est dans le noir non ? non si on sort et puis qu'il n'y a rien d'allumé je prends l'exemple de J l'été quand il fait noir et que les lampadaires s'éteignent c'est pas forcément rassurant parce qu'il fait vraiment tout noir mais vraiment noir on ne voit rien et si on n'a pas la lumière de notre portable ou une lampe etc il fait vraiment noir on n'ose pas s'y aventurer pas forcément parce qu'on a peur mais parce qu'on ne voit pas sur quoi on peut marcher ou trébucher c'est la même chose si on n'a pas la foi on n'est pas dans la lumière et si on n'est pas dans la lumière qui est notre Seigneur Jésus on l'a vu dans Jean ce matin Jean 1 et bien on est encore dans les ténèbres oui donc on est en ayant la foi il est écrit que nous sommes fils d'Abraham nous allons voir alors on sait pourquoi on a on nous dit la parole nous dit on est fils d'Abraham pourquoi donc la Bible montre clairement son importance et son influence dans l'histoire rédemptrice donc du salut la vie d'Abraham occupe une partie importante du récit de la Genèse c'est vrai que dans la Genèse il y a la création il y a beaucoup de choses il y a aussi une bonne partie qui nous parle d'Abraham de sa première mention c'est la première fois où on va commencer à parler d'Abraham que l'on trouve dans Genèse 11 chapitre 11 donc en fait il vient assez vite dans Genèse il y a toute la création l'histoire de l'humanité de ses débuts mais il apparaît en Genèse 11 au verset 26 lorsque l'on parle de Théra son père il est dit Théra âgé de 70 ans engendra Abraham Naor et Aran à noter que ce n'était pas Abraham mais que c'était Abraham A B R A M donc à ce moment là ce n'était pas encore l'Abraham qui devait venir nous étions encore à Abraham donc Théra qui est le père d'Abraham en Genèse 11 26 et jusqu'à la fin à sa mort en Genèse 25 verset 8 donc on a commencé à parler d'Abraham en Genèse 11 jusqu'au moment de sa mort en Genèse 25 au verset 8 donc ça fait quand même 14 chapitres où on parle d'Abraham 14 chapitres c'est long c'est long et c'est important il est écrit puis Abraham expira il mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasiée de jour et il fut réuni à ses ancêtres décédés donc on va voir ce qui s'est passé entre Genèse 11 et Genèse 25 le pont qui a été créé par Dieu lui-même et la promesse sa main posée comme on a pu la chanter le chemin qui a été créé ouvert entre Genèse 11 et Genèse 25 et comment Abraham a pris ce chemin comment Abraham est devenu Abraham et ce qui est beau et je déclare et je proclame que je veux à la fin de mes jours lorsque notre Seigneur et notre Père me dira bon et fidèle serviteur il est temps de nous rejoindre et bien j'espère en tout cas pouvoir dire la même chose puis en tout cas qu'on dise la même chose puis Abraham expira il mourut après une heureuse vieillesse âgé et rassasié de jour c'est à dire qu'on a plus faim on a tout fait on a tout pris on peut pas en mettre plus ouais on peut pas en mettre plus et il fut réuni à ses ancêtres décédés ce sera difficile de ce côté là parce qu'on on crée cette nouvelle génération à partir de nous mais c'est pas grave il saura où me mettre ici sur terre et surtout où je serai dans ma nouvelle demeure qui est là-bas où je sais que notre Seigneur ne m'attend une pièce une maison est déjà préparée d'avance comme il est dit dans Jean 14 il y a beaucoup de pièces oui beaucoup de pièces dans la maison de mon père dans la demeure de mon père dans la Jérusalem céleste oui alors nous avons beaucoup de choses sur lui sur Abraham mais beaucoup moins et c'est vrai quand on regarde et qu'on se penche un petit peu dessus et bien on s'aperçoit qu'on connait beaucoup moins de choses sur sa naissance et sur le début de sa vie on connait peu de choses alors si on ne le connait pas c'est qu'il y a une raison c'est que ça n'avait peut-être pas forcément d'importance en tout cas humainement peut-être il y avait peut-être une importance mais aux yeux de Dieu ce qui compte et voilà c'est ce que je ressens en tout cas en vous le disant parce que quand je l'ai préparé je ne l'avais pas vu comme ça mais ce qui est important aux yeux de Dieu c'est ce n'est pas notre passé c'est pas qui nous étions mais ce qui est important aux yeux de Dieu c'est qui nous allons devenir en lui par lui pour lui c'est ça qui est important et c'est à ça que nous devons nous attacher droit devant marcher droit devant dans le chemin qui nous ouvre qui nous crée au moment où il nous pose sa main sur nous c'est là qu'il crée et qu'il ouvre un chemin comme on l'a chanté et c'est à ce moment là qu'on prend ce chemin là et c'est ça qui importe pour Dieu pourquoi ? parce que quand on vient à lui quand on accepte notre Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies nous sommes rachetés nous sommes pardonnés notre vieille nature est clouée à la croix nous sommes nés de nouveau et donc à partir de là si on est né de nouveau c'est comme si nous étions un bébé qui vient de naître comme notre petite Zoé il n'y a pas de passé en tout cas il est jeté dans la mer de l'oubli et on démarre un nouveau chemin une nouvelle vie une nouvelle aventure ô combien merveilleuse et glorieuse et donc je veux croire que et bien si on n'a rien sur Abraham avant ce qui est important c'est de savoir ce qui se passe au moment où il a reçu son appel comme nous le reste importe peu il apparaît pour la première fois dans le texte biblique alors qu'il est déjà âgé de 75 ans alors merci père parce que nous avons de la marge nous avons pratiquement 20 ans 21 ans d'avance sur Abraham quelle gloire moi qui disais encore il y a peu de temps qu'on discutait je ne sais plus avec qui enfin je sais mais enfin qu'importe si j'avais pu connaître et être ce que je suis aujourd'hui il y a 10 20 voire 30 ans je n'aurais pas perdu autant de temps et merci père parce que tu me rappelles que Abraham il avait 75 ans alors vous allez me dire oui mais lui il a vécu beaucoup plus que ce que je vivrais c'est vrai c'est sûr on peut le voir aussi comme ça mais moi ce qui m'apporte c'est que il n'y a pas d'âge c'est surtout ça qu'il faut en retirer il n'y a pas d'âge pour venir à notre père il n'y a pas d'âge alors je ne sais pas j'ai entendu une notification je ne sais pas c'est qui parce que je ne peux pas la voir mais je ne sais pas quelque part au fond de mon coeur j'ai peut-être une idée de qui a envoyé la notification parce que ça doit lui rappeler quelque chose l'âge d'Abraham 75 ans ça peut peut-être soulever dans le coeur de quelqu'un et bien le fait de se dire c'est à peu près l'âge que j'ai ou que j'avais quand je suis venu complètement à notre père donc il n'y a pas d'âge et c'est ça qui est important rappelons-nous sur la croix le brigand le le brigand le malfaiteur qui était sur la croix un à la droite un à la gauche de notre seigneur il y en a un qui a refusé qui s'est moqué de notre seigneur Jésus sur la croix et l'autre qui lui a dit tais-toi tais-toi parce que nous nous méritons ce qui nous arrive alors que lui il est juste il n'a rien fait et quand il a parlé à notre seigneur il lui a dit oui seigneur toi le fils de Dieu souviens-toi de moi quand tu seras dans les cieux auprès de de Dieu de ton père et notre seigneur l'a regardé il lui a dit et bien cet après-midi même tu seras avec moi c'est important ça c'est important pourquoi ? parce que à double titre 1. parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge j'entends par là il n'y a pas de moment précis et jusqu'au dernier moment quel que soit son âge on peut venir crier à Dieu et au travers de notre seigneur Jésus Christ recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle ça c'est la première des choses la deuxième des choses que je vois au travers de ça c'est que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés parce que quand le brigand le prisonnier le malfaiteur sur la croix et bien a crié quelque part à Dieu au travers de notre seigneur Jésus qui était à côté de lui et bien il n'était pas en train de faire des choses extraordinaires pour Dieu simplement par la foi il a cru en Christ et c'est comme ça qu'il a été sauvé donc ce n'est pas par nos propres œuvres que nous sommes sauvés ce n'est pas parce qu'on va faire le bien etc. en disant je serai sauvé non c'est en faisant les œuvres qui nous sont données que notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle dont il nous conduit à entrer et à les pratiquer donc les œuvres préparées d'avance désavant la fondation pour chacun d'entre nous afin que nous les pratiquions mais pas nos œuvres propres celles de notre Père au nom de Jésus conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit ça c'est important également afin de faire taire les mensonges donc il a été appelé et on le voit pour la première fois dans le texte biblique alors qu'il était âgé de 75 ans on le voit dans Genèse 11 au verset 28 Aran donc qui était très bien on voit qu'on suit c'est parfait un de ses deux frères donc Aran mourut en présence de son père Théra au pays de sa naissance à Hur ou dans certaines versions le nom complet à Hur ou Hur des Chaldéens la parole dit que alors c'est important ça pendant que je c'est sûr qu'on va passer plusieurs GDM parce que quand je vois que je ne suis même pas arrivé à la fin de la première page donc mais c'est important on va y aller tranquillement parce que au fur et à mesure notre bien-aimé Saint-Esprit me donne des choses à dire et bien tant mieux donc c'est que ça doit être important pour chacun d'entre nous sans rentrer dans le détail Aran qui était un des trois fils de Théra mourut en présence de son père alors si on regarde un petit peu de plus près l'Ancien Testament surtout au début en tout cas les premiers chapitres on s'aperçoit que c'était rare dans la lignée en tout cas qui est celle de Christ pourquoi parce que la plupart vivaient très très vieux très vieux et le fait que Aran un des fils de Théra soit mort avant son père et bien c'est rare alors on ne va pas l'étudier aujourd'hui mais il n'y en a pas énormément alors les circonstances je ne sais pas je ne me suis pas penché dessus je ne sais même pas si la parole nous le dit là comme ça mais en tout cas il est important qu'Aran que l'on cite ce que l'on vient de dire la parole dit que son père Théra donc vivait à Our une ville influente du sud de la Mésopotamie située sur le Frat environ à mi-chemin entre la tête du golfe persique et la ville moderne de Bagdad qui est en Irak donc ça permet de voir un petit peu où ça se situait du côté comment dirais-je dans le Moyen-Orient ça c'est sûr mais du côté de Bagdad là-bas donc à mi-chemin entre la tête du golfe persique donc la Perse l'Iran le golfe persique en fait c'est où il y a l'Iran donc c'était je dirais quand on regarde la carte davantage vers l'est la tête vers l'est et le nord-est on va dire de l'Iran aujourd'hui les golfe persiques et à mi-chemin donc entre là et la ville de Bagdad qui est en Irak donc entre les deux c'est un plus pour on fait un peu d'histoire Dieu en même temps c'est formidable on apprend aussi que Théra s'était mis en route avec sa famille vers le pays de Canaan tiens tiens Théra donc le père d'Aram d'Abram pardon et d'Aran aussi mais enfin d'Abram et bien s'était mis en route avec sa famille vers le pays de Canaan sûrement pour faire je dirais des affaires parce que c'était en suivant l'Euphrate et bien c'était comment dirais-je voilà c'était la route des marchands je pense etc les épices enfin tout ce qui était à cette époque là et donc je pense qu'il le suivait en tant que marchand et bien il avait peut-être une caravane sûrement caravane de chameaux avec où il portait et il faisait des affaires au fur et à mesure le long de ce fleuve mais qu'il s'était arrêté dans la ville de Charan et dans d'autres versions la ville s'appelait Aran la ville s'appelait Aran alors est-ce que c'est pour ça qu'il a donné le nom à son fils Aran je ne sais pas peut-être au nord de la Mésopotamie sur la voie commerciale de la Babylode antique environ un mi-chemin entre Ninive et Damas tiens deux villes deux villes importantes que nous aborderons je ne sais pas quand cette année ou à un moment Ninive et Damas je reprends il s'est arrêté à la ville de Our les Chaldéens au nord de la Mésopotamie sur la voie commerciale donc il faisait du commerce Terra c'est une évidence il vendait des choses il était marchand de la Babylone antique environ à mi-chemin donc entre les deux villes entre Ninive et Damas Ninive que l'on verra avec avec Jonas c'est important cette ville a été importante avec le prophète Jonas et Damas Damas importante avec l'apôtre Paul donc deux villes très importantes l'histoire d'Abraham devient particulièrement intéressante à partir du début de Genèse 12 11 on l'aborde à partir de Genèse 12 ça devient important intéressant du moins important en tout cas intéressant notamment au niveau des trois premiers versets qui racontent l'appel d'Abraham ou d'Abraham par Dieu c'est important que nous voyons ensemble l'appel d'Abraham donc nous allons lire les trois premiers versets de la Genèse 12 de Genèse 12 au verset 1 à 3 qu'est-ce qu'il est écrit l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand deviens donc une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront je maudirai celui qui te maudira toutes les familles de la terre seront bénis en toi waouh comme dirait pasteur Jeff parce que c'est canadien j'en sais rien waouh quelle bénédiction quelle promesse j'aimerais j'aimerais entendre notre père me prononcer cette même promesse mais il le dit au travers de ce qu'on vient de lire la parole est pour nous n'oublions pas que nous sommes fils d'Abraham par la foi fils d'Abraham par la foi et cette promesse qu'a reçu Abraham notre père par la foi et bien cette promesse que notre père lui a donnée et bien moi je la saisis je la saisis c'est notre héritage il nous est donné alors Dieu qu'est-ce qu'a fait Dieu à travers de cette promesse qu'est-ce qu'il a fait là il a appelé Abraham à quitter sa famille lorsqu'il était à Aran à Charan ou à Aran ça peut nous rappeler aussi lorsque notre Seigneur lors d'un mariage la parole nous dit l'homme quittera son père et sa mère il ira habiter avec sa femme et il ne feront qu'une seule chair ça peut nous rappeler quelque part aussi et bien cette parole à un moment donné et bien il faut faire il faut prendre une décision il faut faire un choix et il faut se dire bah oui père oui Seigneur tu m'appelles à te servir et je quitte je quitte oui le chemin du monde je l'abandonne je le laisse derrière moi et je te suis je t'accepte je t'accepte Seigneur je te reçois comme le Seigneur et le sauveur de ma vie je me lève je prends un autre chemin celui dont tu m'appelles à vivre c'est aussi spirituellement cela que veut dire cette promesse à Abraham elle est pour nous c'est ce que nous avons fait nous nous sommes levés nous avons fait un choix de partir du monde de laisser derrière nous et de vouloir arpenter aujourd'hui le chemin qui nous est mis devant que notre père a créé quand il a posé sa main sur nous et on l'arpente comment ? par la foi par la foi d'Abraham celle qui est en nous merci ben aimé Saint-Esprit et nous pouvons l'arpenter ce chemin avec certitude parce que notre Seigneur notre père nous dit je te bénirai je rendrai ton nom grand oui deviens donc une source de bénédiction et c'est ce qu'on prie chaque jour que nous soyons au travers de toi Seigneur toi qui es en nous car c'est nous qui vivons c'est Christ qui vit en nous que nous soyons une source de bénédiction pour te louer Seigneur pour te rendre gloire Père te glorifier glorieux est ton nom à travers nous et qu'est-ce qu'il a dit ? ben je bénirai ceux qui te béniront ceux qui croiront en moi à travers toi et je maudirai celui qui te maudira on a souvent abordé pendant les 15 dernières les 15 derniers GDM que nous avons pu faire mon épouse prend soin de moi elle m'a dit boing coup elle me montre puis 2-3 fois là boing coup merci nous avons pu le dire et ça fait écho aussi à ce qu'on dit souvent donc dans les 15 derniers qu'on a vu sur l'autorité du croyant la parole de de Luc 10 au verset 16 vraiment le verset 16 le début quand il est dit pardon excusez-moi j'ai bien aimé Saint-Esprit Luc 10 verset 16 voilà merci excuse-moi on le dit pourtant excusez-moi on le dit tous les jours on prie pourtant celui qui t'écoute m'écoute pardon merci ben aimé Saint-Esprit merci ma petite Maynus qui s'était précipité pour aller le rechercher celui qui t'écoute m'écoute et celui qui te rejette me rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé et en fait viens de là près de toi la parole et en fait c'est un peu ce que dit notre père dit Dieu Abraham je bénirai ceux qui te béniront je maudirai celui qui te maudira l'Ancien Testament fait reflet au Nouveau Testament ne rejetons pas l'Ancien Testament parce que notre Seigneur Jésus a dit je ne suis pas venu pour abolir la parole hein je ne suis pas venu pour l'abolir abolir la loi je suis venu pour l'accomplir donc c'est important de s'en rappeler donc Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille pour se rendre dans le pays qui lui montrerait qu'il lui montrerait ça veut dire quoi ça veut dire au fait qu'il lui montrerait oui Maëlys et bien qu'il va lui montrer des choses à la personne alors qu'il va montrer le chemin qu'il faut prendre mais quelque part ça veut dire quoi à la base au début il va lui montrer des images alors il va lui montrer mais qu'est-ce qu'il dit à Abraham enfin à Abraham qu'est-ce que dit Dieu à Abraham il lui il lui dit de faire quoi d'aller d'aller oui de se lever puis d'aller d'aller où ah ben il ne sait pas ah voilà et voilà d'aller on va dire enfin pas à l'aventure ben oui à l'aventure sans savoir où il va et oui il marche ben il marche sans savoir où il va mais le Seigneur il conduit d'aller quand même quelque part ben il le conduit il va lui révéler au fur et à mesure ben l'endroit où il va aller comme on a chanté il ouvre un chemin marche par la foi j'ouvre un chemin devant toi oui Abraham ne savait pas où il allait Abraham ne savait pas où il allait il s'est levé il a quitté tout il a tout pris avec lui il est parti il s'est levé mais sans savoir où il allait aller est-ce que nous savons toujours où nous allons avec notre Seigneur est-ce qu'on sait lorsqu'on arpente chaque jour quand on se réveille gloire à toi Père merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour mais est-ce que nous savons chaque jour ce qui va se passer où nous allons aller où chaque jour va nous conduire en tout cas en tout cas ce qui me concerne non et chaque jour je suis toujours plus émerveillé parce que notre Père met sur notre route où notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit en demeurant dans sa présence c'est merveilleux chaque jour quand on l'a chanté je suis émerveillé c'est le verset 34 de Matthieu chapitre 6 nous dit à chaque jour suffit sa peine oui à chaque jour suffit sa peine ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine est-ce que Abraham Abraham pardon n'a pas le chemin ouvert par Dieu alors il n'avait pas ce verset que nous disait notre Seigneur mais est-ce que quelque part c'est pas ce qu'il a est-ce qu'il a fait chaque jour de sa vie en disant chaque jour je compte sur toi Père enfin éternel Dieu chaque jour je compte sur toi je me suis levé j'ai tout pris comme tu me l'as dit et j'ai commencé à avancer et à chaque jour je compte sur toi pour me révéler où tu veux que j'arrive ce que je dois faire c'est ce qui nous est rappelé oui c'est ce qui nous est rappelé dans Matthieu 6 verset 33-34 il s'est laissé conduire nous dit Marie-Hélène et c'est ça est-ce que c'est pas ce que nous devrions faire chaque jour de notre vie nous laisser conduire et non pas vouloir conduire nos vies comme nous le voulons comme nous le désirons en fonction de nos envies de ce qui nous fait plaisir ou de ce que nous voudrions voir dans nos vies je dis pas que il y a des choses de mauvaises dans ce que nous voulons voir la preuve notre Père nous a dit venez à moi demandez il vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et à celui qui cherche qui frappe pardon on ouvrira donc c'est qu'il est bon de demander après ce qu'il faut c'est pas demander des choses pour que ce soit des choses qui nous enorgueillissent cherchez premièrement le royaume de Dieu le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par dessus je vous donne un témoignage d'aujourd'hui je vais juste écouter on va écouter quiconque c'est à dire alors elle nous pose la question Maïlis que veut dire quiconque quiconque ça veut dire n'importe qui tout le monde il n'y a personne tout le monde peut peut demander d'accord c'est ça que ça veut dire un témoignage ce matin tout frais moins frais qu'au Québec mais tout frais quand même ce matin on a dit maintenant avant de commencer quoi que ce soit dans la journée et bien on prend le temps même s'il y a beaucoup de choses à faire dans la journée on prend le temps avec Marie-Hélène de lire la parole et on se laisse alors on la médite et on se laisse conduire totalement c'est vrai que quand on a les enfants encore en bas âge c'est pas toujours facile parce que il y a l'école il y a bon mais une fois que les enfants sont partis à l'école on prend maintenant ce temps de lecture de méditation se laissant conduire même si on sait qu'il y a des choses importantes aussi à faire derrière à répondre pour la société parce qu'on sait que la matinée passe vite parce qu'à midi il y a les petites qui reviennent donc on n'a pas beaucoup de temps mais là on se dit ok on prend le temps de lire et de méditer et et laissons les choses père comme on vient de le déclarer dans Matthieu 6 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par dessus et bien ce matin on a dit ben voilà on commence à méditer la parole on était dans la première épître de Jean le premier chapitre on venait de finir les épîtres de Pierre très riche très riche la deuxième épître de Pierre très riche on va la reprendre on va la méditer un jour ou l'autre on la méditera ensemble elle est très très riche enfin là on était dans un genre et qu'importe ce que nous lisions on a d'abord cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu en disant père dans le nom de Jésus ce qui est important c'est d'abord de méditer la parole afin que tu nous parles et le reste et bien tu vas accélérer les choses et notamment c'était pour le véhicule que nous prenons en location pour la société la société de notre père et hier soir et bien j'avais plus de nouvelles du garage chez qui nous prenons le concessionnaire chez qui nous prenons le véhicule le véhicule non pas parce qu'il voulait pas nous la préparer mais parce que tout simplement la société qui va nous louer le véhicule et bien a des accords plus importants avec Citroën notamment le concessionnaire au niveau national donc ils n'ont pas les mêmes prix etc. et lui n'arrivait pas à voir le loueur et moi je n'avais pas de nouvelles au niveau du contrat alors j'ai hier j'ai envoyé des mails hier soir à pratiquement 20h en disant parce que j'avais reçu le loueur qui me disait demain on vous envoie les conditions générales etc. et moi je lui ai répondu non alors oui envoyez-les moi mais je ne répondrai pas favorablement tout de suite parce que tant que je ne sais pas que ce que nous avons demandé lorsqu'on a essayé le véhicule et bien que c'est écrit et bien je ne le signerai pas et ça c'était à 20h et ça faisait plusieurs jours que je n'avais plus de nouvelles de l'un et de l'autre et on sait que c'est important parce qu'on va avoir des choses à faire dans les 15 jours qui viennent au niveau de la livraison et puis on va avoir besoin du véhicule mais qu'importe on a pris la parole on l'a ouverte on a remis ce temps béni et pendant qu'on lisait pendant qu'on méditait le téléphone professionnel portable professionnel a sonné j'ai décroché parce que j'ai reconnu le téléphone et ce téléphone c'était celui du concessionnaire de Besançon et il me disait monsieur Baudard j'ai une mauvaise nouvelle ah bon mais je n'étais pas paniqué j'avais j'étais pas voilà j'avais rien en conviction qui me disait que c'était une mauvaise nouvelle les deux véhicules qu'on devait recevoir là on les a reçus mais il y a une autre société qui les a prises tous les deux parce que comme il n'y avait pas de réservation pour ce véhicule bien elles ont été achetées et elles sont parties ben oui mais il me dit j'ai une bonne nouvelle c'est ce que je suis en train de lire et bien celui qu'on va recevoir on en reçoit un autre le même que vous voulez là dans les premiers jours du mois de février ben je dis c'est bien de toute façon on y arrive et il m'a dit encore mieux le véhicule qui arrive et bien ce que vous m'aviez demandé c'est à dire que il y ait aussi le bois sur les côtés et autour des roues et bien on n'aura même pas besoin de le faire parce que celui qui arrive ben c'est déjà fait merci Seigneur mais monsieur Baudard encore mieux ce véhicule non seulement c'est la version que vous voulez mais elle a encore plus d'options elle a une trappe pour pouvoir au cas où s'il y a des objets plus volumineux et bien elle est déjà là et il y a là des options supplémentaires des packs supplémentaires notamment un pack qui vous permet de démarrer en pente sans que le véhicule recule surtout quand on est chargé surtout quand on est chargé comme mon épouse dit c'est important et puis il y a tous les packs alors il y en avait déjà beaucoup dans celui qu'on prenait mais voilà en fait il y a plein d'options plein de packs qu'on n'avait pas demandé parce qu'il aurait fallu payer en plus et bien le véhicule elle arrive il a tout déjà et vous savez quoi monsieur Baudard et bien on va vous le faire au même prix et il est même un petit peu en dessous c'était ce matin à 9h30 à peu près ce matin voilà ce que fait notre père cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par dessus ça aurait pu arriver à n'importe quel moment depuis les plusieurs jours là on va envoyer des mails c'est arrivé au moment où on a pris la décision d'avancer par la foi comme Abraham comme Abraham il s'est levé il a pris une décision nous avons pris une décision de mettre avant la parole de Dieu dans nos vies et de le laisser agir et de s'occuper du reste à côté et le temps que l'on consacrait à notre père à notre Seigneur par notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous révélait toutes choses comme il est dit dans Jean comment dirais-je 14 au verset 26 et bien c'est lui qui s'occupe pendant ce temps-là et bien de faire avancer les choses c'est glorieux c'est merveilleux tu nous émerveilles oui Maïlis j'ai juste quelques mots que je n'ai pas compris du coup je vais vous dire oui alors attends vas-y il y a quelques mots a priori qu'elle n'a pas compris je lui passe le micro alors il y en a 6 méditer déclarer on va les prendre un parrain méditer c'est quand on on lit quelque chose et qu'on réfléchit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je peux apprendre au travers de ça c'est pas simplement lire pour lire c'est lire et un peu comme quand on a toute proportion gardée la parole il faut la mastiquer comme quand on mange et plus on mastique les choses plus ça passe plus ça nous nourrit plus les choses sont mieux digérées c'est un peu ça on digère mieux pour pouvoir garder la parole parce qu'on la médite parce qu'on la mastique et puis on pense ce qui est écrit dans Matthieu 4 l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la douche de Dieu ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut manger la parole il faut la nourrir et ça nous nourrit il faut la mastiquer la méditer marcher voilà pour que ça nous fasse du bien après il y a déclarer 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 ça veut dire la déclarer dans nos vies c'est-à-dire parler haut et fort pas murmurer on déclare la parole on en est content on n'a pas peur de la dire c'est ça déclarer quelque chose la déclaration des droits de l'homme par exemple elle est écrite mais elle est déclarée il faut la lire et quand on la lit on s'aperçoit des choses c'est la même chose avec la parole de Dieu elle se déclare elle ne se murmure pas après il y a un concessionnaire alors un concessionnaire alors là ça n'a rien à voir avec la parole et je sais il y a des trucs qui n'a rien à voir vendre les véhicules par rapport à une marque hein ? mais c'est pas grave oui mais oui c'est favorablement alors favorablement c'est-à-dire quelqu'un qui répond favorablement c'est-à-dire quelqu'un qui est d'accord avec toi qui va t'apporter toute chose et qui va t'aider qui va t'apporter toute chose d'accord euh conviction conviction une conviction c'est qu'on est sûr on est sûr de la chose on est sûr que par exemple quand j'ai dit ce mot et bien j'avais la conviction que ce qu'il me disait j'ai une mauvaise nouvelle bah que quelque part il y avait autre chose derrière qui était meilleure j'étais sûr et certain c'est comme ça que notre bien-aimé Saint-Esprit te parle aussi quand on a la conviction que ça vient de Dieu ça une trappe alors une trappe c'est un endroit qu'on soulève tu vois un peu comme une cachette ouais pour un peu une cachette quelque chose qui a enfoui un tronc bah la trappe regarde là on met le chauffage on met la chaudière en bas on ouvre la trappe pour pouvoir dessiner ou ici dans la salle de bain quand on c'est pratique mais c'est bien aussi de répondre s'il y a des mots y compris pour les enfants c'est bon de leur dire de prendre le temps non non quelquefois il peut y avoir des mots qui peuvent mais ça peut déboucher et ce qui est important au travers de ce qu'on a dit là on a répondu à notre fille Maëlys oui sur deux mots peut-être qui n'avaient peut-être rien à voir entre guillemets avec ce qu'on en avait parlé mais c'est important de lui avoir répondu pourquoi parce que nous aussi quelquefois on a des mots qu'on ne comprend pas dans la parole et c'est important de les méditer de chercher ce que ça veut dire peut-être aussi d'aller voir en hébreu ou en grec ce que je fais maintenant et bien ce que ça veut dire parce que le sens peut être modifié et c'est bon de demander à notre père qu'est-ce que tu veux dire par là au travers de qu'est-ce que je dois comprendre par là et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus de nous les révéler donc il est important aussi de prendre un temps pour répondre ben s'il y a des mots que vous ne comprenez pas je vous comment dirais je vous invite également et bien de ne pas hésiter s'il y a des mots que vous ne comprenez pas quelquefois et dont on a parlé pendant un GDV ou un culte et bien vous notez alors je ne dis pas forcément que je répondrai à toute chose en direct mais en tout cas je prendrai le temps de vous répondre parce que c'est ce que fait notre père au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit de l'Esprit de Dieu qui est en nous il nous prend le temps de nous répondre et de nous comment dirais-je de nous enseigner toutes choses donc c'est important nous de le faire avec nos enfants avec tous nos bien-aimés on va juste citer trois choses ah pardon tu as levé la main non non si si vas-y non non mais je le dirai après ben alors je finis juste de citer les trois choses je donne la parole à Lyséa donc on a dit que Dieu a appelé Abraham a quitté sa famille à Aran pour se rendre dans le pays qui lui montrerait donc il ne savait pas où il allait il lui fait aussi trois promesses on va juste les citer et on s'arrêtera là pour ce soir donc quelles sont les promesses qu'il lui a faites hein donc c'est celle que l'on vient de citer dans Genèse 12 du verset 1 à 3 je le répète l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand deviens donc une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront je maudirai celui qui te maudira toutes les familles de la terre seront bénies en toi et donc à travers ces trois versets et bien Dieu lui fait trois promesses la première la promesse d'être une patrie la deuxième la promesse de faire de lui une grande nation et troisième promesse la promesse de le bénir ces promesses forment le fondement c'est à dire les fondations de ce qu'on appellera par la suite l'alliance d'Abraham que l'on trouve qui est établie notamment en Genèse 15 et qui est ratifiée c'est à dire comment dirais-je signée on va dire de la main directement de notre père en Genèse 17 on le voit à travers de notre cheminement avec Abraham où il allait et bien nous on va faire comme si que nous ne savions pas où il allait et on va avancer avec lui parce que le chemin qu'il va faire c'est celui qu'on aura à faire également avec Dieu notre père notre Seigneur Jésus Christ et notre bien-aimé Saint-Esprit qui va nous faire avancer lui aussi sur un chemin qu'il a créé mais qu'on ne connait pas encore entièrement